Lui c'est Tony Vallante. Il a créé le plus connu des mangas français, Radiant. Et... Aujourd'hui je vais essayer de vous raconter comment j'ai pu créer un manga en France. En fait j'ai découvert d'abord les animés, après j'ai eu une parenthèse bande dessinée quand j'étais ado. Et quand j'ai commencé dans cette industrie, j'ai commencé par la bande dessinée. Dix ans après donc, j'ai commencé mon premier manga qui est Radiant. Quand je l'ai fait à la manière vraiment japonaise, shonen, type shonen que j'adore, donc Dragon Ball, One Piece, Naruto, vraiment dans ce cadre-là, tout le monde me disait sans exception, ne fais pas comme les japonais, tu vas te ramasser en fait. Fais un truc français pour être différent, pour proposer quelque chose de différent. Et moi je disais, ben j'aime pas. J'aime spécifiquement pas la manière dont on fait du manga en dehors du Japon en fait. Donc ça j'ai pas écouté. Au moment où j'ai signé, j'avais beaucoup beaucoup d'éléments, dont la fin en tête, mais il y avait des éléments qui n'apparaissaient pas dans le résultat final. Finalement, entre le book envoyé et Radiant tome 1, il y a eu un remaniement de l'histoire, dont j'ai pas fait part à l'éditeur par ailleurs, mais c'était un manga que je présentais sur des gens qui chassaient des monstres, et c'est devenu un manga sur des sorciers qui chassent des monstres et qui se cachent de l'inquisition. J'adore le fait qu'on puisse dire Naruto c'est un shonen sur les ninjas, One Piece c'est un shonen sur les pirates. Et donc j'aimais pas le fait de pas avoir un élément spécifique sur lequel je construirais mon lore un peu, le folklore et tout de l'univers. Et un éditeur de chez Ankama à l'époque, qui avait vu un des personnages et qui a cru que je parlais de sorciers d'une manière générale. Et là en fait, j'ai mis le doigt sur, mais oui ici il y a les sorciers, il y a l'inquisition, j'adore l'histoire de la chasse aux sorciers en Europe, ça raconte beaucoup de choses sur un tas de rejets qu'il y a eu à l'égard de plein de gens à des époques, et des choses qu'on retrouve aujourd'hui. Donc tous les parallèles que je pouvais faire étaient excellents, et j'ai rebondi là-dessus pour introduire la sorcellerie. Le deal avec Ankama c'était faire trois tomes, quoi qu'il arrive. Si c'est pas une série c'est très compliqué avant en fait. Il y avait un accueil qui était plutôt chaleureux à l'égard du titre, qui s'est confirmé dans les semaines qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi, et il y avait une vraie attente pour le tome 2. Et ça a été le premier signe de, peut-être qu'on va au-devant d'un succès, parce que quand un tome 2 sort, généralement les ventes sont en dessous du tome 1 au moment où il est sorti. Là ça a été l'inverse, le tome 2 sorti s'est vendu plus que le tome 1 à l'époque, ça s'est confirmé avec le 3, et jusqu'aujourd'hui chaque tome ça a été le cas. Donc voilà, j'étais confiant sur le fait qu'Ankama allait m'accompagner, dès le tome 2 on m'a dit combien de tomes tu vas faire ? 1000. On m'a dit ok, c'est parti. En Radiant, j'ai essayé de mettre tout ce qui m'intéressait, et tout ce qui, je sais pas, s'il y a un truc de l'actualité qui m'inquiète, je peux le glisser dedans en fait, et je peux l'exprimer, et ça va nourrir tout un tas d'histoires que je vais pouvoir raconter. Ça déjà c'est important pour moi. Je fais pas juste une histoire pour mon plaisir, je fais une histoire pour exorciser des trucs en fait. Et Radiant c'est vraiment entre ce qui me fait kiffer le plus, ce que j'ai envie de voir, ce que j'aurais peut-être aimé lire, et la manière dont j'aurais aimé qu'on traite d'actualités qui m'inquiètent par exemple, de choses comme ça. Je me force pas à le mettre, c'est la manière dont j'écris les histoires. Le tronc commun à tous les lecteurs qui me parlent, c'est à quel moment ils ont été touchés personnellement, dans leur histoire à eux, par ce que j'écrivais. Peut-être que le fait d'écrire vraiment les trucs qui m'angoisse, les trucs qui m'amusent, les trucs qui me donnent espoir, peut-être que d'écrire tout ça de la manière la plus naïve possible en fait, ça me permet de vite connecter avec les gens qui veulent partager ça aussi à la lecture. Et finalement le manga c'est tellement long quand on lit par rapport à une BD, que quand tu te plonges dedans, ben maintenant il y a 15 tomes à lire, 16 tomes à lire, tu peux passer du temps avec les héros quoi. Tu peux te plonger pendant quelques jours, tous les jours t'as un petit rendez-vous avec les héros, donc ouais ça fait qu'être exponentiel après. Sous-titrage Société Radio-Canada